Générique 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 Bonsoir à tous, avant de retrouver le championnat d'Europe de basket, on va vous donner quelques petits résultats sportifs. Et pour commencer, bien sûr, le basket, avec deux matchs qui se sont disputés cet après-midi, toujours dans le cadre de ces championnats d'Europe. La Turquie s'est imposée face à la Bosnière-Zégovine, 70 à 62, et la Pologne face à la Lettonie, 86 à 79. Voilà pour le basket en ce qui concerne le football et les résultats des huitièmes de finale des championnats du monde de moins de 20 ans que vous pouvez suivre sur Eurosport. On connaît désormais tous les quarts de finalistes, puisque le Japon, aujourd'hui, s'est imposé. C'est une surprise face à l'Australie, un zéro. Le Ghana, 3-0 face aux Émirats Arabes Unis. L'Espagne s'impose 2 à 0 contre le Canada. Et l'Argentine s'impose face à l'Angleterre, 2 buts 1. Les quarts de finale, ce seront donc France-Uruguay, avec un match difficile pour les tricolores face à la Céleste. Ghana-Japon, R-Espagne et Brésil-Argentine. Un match sulfureux, puisque c'est tout simplement la revanche de la finale des championnats du monde au Qatar en 1995. Des quarts de finale que vous pourrez suivre dimanche sur Eurosport. Mais donc, maintenant, place au basket avec les championnats d'Europe de basket et l'équipe de France. Les Français, hier, lors de leur premier match, se sont imposés de 5 points face à la Slovénie, 80-75. Aujourd'hui, encore un morceau de choix avec la Lituanie de Carnichovas. Nous, sur place en direct, à Géronne, on retrouve David Cossette et Freddy Hufnagel. Le championnat d'Europe de basket vous est présenté par Salut à tous ! La France, dans quelques secondes, va jouer son deuxième match dans cet Euro 97. Hier, les Français ont magnifiquement commencé avec une victoire 80-75 face à la Slovénie. La Slovénie qui s'est annoncée comme le plus gros morceau de ce groupe. La France, elle, c'était plutôt la chronique d'une mort annoncée avec cette équipe décimée, privée de 6 titulaires à part entière. Eh bien, l'équipe de France a surpris. L'équipe de France a montré des qualités de cœur et de solidarité magnifiques hier. Et on attend la même chose ce soir face à la Lituanie. C'est un match avec un gros et un bel enjeu. C'est simple, ce sont les deux équipes qui ont remporté leurs deux premières rencontres qui sont face à face. On joue donc ce soir pour la première place du groupe. Et accessoirement, eh bien, l'équipe qui s'impose ce soir est hors d'est déjà assurée de discuter la deuxième boule. Mais en face, c'est la Lituanie qui reste quand même sur une médaille de bronze aux choses de l'Afrique d'Atlantale même si ce n'est plus tout à fait la même équipe, ce n'est pas dit. Eh oui, disons que la Lituanie a été complètement enjolie. Il faut savoir qu'il y a plus Sabonis qui posait un problème incommensurable à toutes les équipes. Continuité s'arrêter et Marcio Lainis, le meneur de jeu qui joue chez les pros aussi, n'est pas là. Donc c'est une équipe, disons, moins forte que la précédente. Mais une équipe qui reste dangereuse parce qu'il faut savoir que les Lituaniens sont de très très grands basketteurs et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a une énorme culture basket en Lituanie. C'est le sport numéro un, incontestablement. Il y a 4 millions d'habitants dans ce pays, petit pays. Pas beaucoup d'habitants. Mais il y a pourtant une génération très forte, très douée actuellement qui est en train de prendre la relève. Et il y a aussi une énorme culture basket dans ce pays. D'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de supporters lituaniens qui ont fait le déplacement. C'est très très loin, depuis Kaunas ou Vinyus jusqu'à Gironne et sans doute jusqu'à Barcelone la semaine prochaine. Et comme il y a aussi beaucoup de supporters français, eh bien c'est simple. Nous allons avoir droit ce soir à la plus grosse ambiance depuis le début de cette pool à Gironne. entre les subordaires français et les subordaires lituaniens qui vont se faire gentiment et tendrement la guerre dans les tribunes. Regardez, les voilà, les lituaniens avec ses couleurs jaunes, vertes et rouges et ses t-shirts psychédéliques signés Great Full Day. Vous commencez à les connaître dans les tribunes. Les deux arbitres, il s'agit, vous venez d'apercevoir, de M. Colucci et de M. Klingbill. M. Colucci étant italien et M. Klingbill allemand. On part classique avec le pivot Iniquis qui a la lourde tâche de remplacer, donc Sabonis. Et du côté de l'équipe de France, eh bien le sac majeur est composé de Laurent Sierra à la mêle avec Ozel, Cefadri Zachet et Yann Bonato et sous les panneaux, Thierry Gannoud et un certain Thierry Julien qui provoque déjà une première faute sur Dalus, Luc Minas. L'équipe de France, Freddy, on va un petit peu revenir sur le match d'hier que l'on avait vécu en direct avait très, très bien commencé sa partie. Disons que d'abord, ils ont gagné. Ça, c'est la chose la plus importante, c'est sûr. Mais surtout, ils ont bien joué et ont fait prête de beaucoup de solidarité, ce qui est encourageant pour l'avenir. Disons qu'on a affaire à une bonne équipe de France qui joue ensemble avec un banc riche. Les temps de jeu sont partagés, les points sont partagés. C'est de bon augure pour la suite. Le rebond d'Ainiquis sur le deuxième l'antéfrant raté de Thierry Julien et la balle pour Darius Luc Minas. C'est toujours pareil. Les Français attaquent avec une grosse pression comme l'avait annoncé Jean-Pierre de Vincenzi. On essaie de donner le maximum en défense dès le début du match pour trouver le rythme. Ainiquis au poste qui marque. Ça fait plaisir de voir enfin une salle de basket et une ambiance qui ressemble à un grand tournoi international parce que jusqu'à présent, il y avait quand même assez peu de niveaux sonores dans la salle. Sauf justement pour le match de l'équipe de France hier. On va en temporis d'avoir Laurent Serrat à la baguette. Laurent cherche une solution. Thierry. Thierry Gadou qui prend le shoot et c'est récupéré par Ainiquis sous les panneaux avec Luc Minas. Attention à Carnichauvas. Ainiquis face à Cyril Julien. Ça rampe. Déjà deux paniers pour Zizcaras Ainiquis. Apparemment, il prend un peu le pass sur Thierry Julien, mais ça ne va pas durer. C'est Fabrice Haché qui attaque le cercle, qui perd le ballon sur sa pénétration. Adomaitis. Et pose offensive de la Lituani. Vous avez bien joué par Thierry Gadou là, qui a bien joué le coup. Il n'a pas bougé ses appuis, donc passage en force. Le voilà, ce passage en force qui est tout à fait clair. Il est signé Daïnus Adomaïtis. Et Laurent Chiara qui va pouvoir remonter le ballon. Oui, les Lituani ont pris le match à bras-le-court, un peu comme les Français hier contre la Slovenie. Ils sentent que cette équipe française est dangereuse, donc ils ne savent qu'ils donnent tout. Car ils savent que le match de deux mains contre la Slovenie pourrait être décisif pour eux. Yann Bonato. L'arbitre l'est joué, mais c'est Fabrice Haché. C'est le premier panier marqué par l'équipe de France dans ce match, celui de Haché. Stéphane qui, comme toute l'équipe de France, se bat énormément, qui a été un vrai guerrier sur la première partie face aux Slovens déjà. Un peu comme hier, on le voit là, qui s'arrache bien sur le panier, qui remonte devant Eniki, c'est pas simple. Il passe bien sa main gauche, voilà, trois points. C'est des paniers qui comptent. Et l'équipe de France qui égalise à quatre par tour. Darius Lukminas avec Carni-Chauvas. Carni-Chauvas, il cherche la pénétration. Belle passe pour Eynikis. Et Eynikis est à 100%. Il a marqué pour l'instant tous les points de la Lituanie. Six points pour Eynikis, six points pour les Lituaniens. C'est Eynikis qui a tenté un peu de prendre le match à son compte, mais bon, ce n'est que le début. Et Isaché, et une fraude offensive pour l'équipe de France, apparemment loin du ballon. C'est pour Laurence Tiara, semble-t-il. Oui, on voit les Lituaniens très motivés, très concentrés, autant en attaque qu'en défense. Lukminas. Stéphane Rizaché, défense sur Carni-Chauvas. Et Carni-Chauvas qui passe. Ça, il le fait très bien. Toute l'équipe joue pour lui, là. Laurence Tiara avec Thierry Gado. Qui attaque le panier. Et ça passe pour Thierry Gado. C'est bien fait. C'est 8-6, donc, pour les Lituaniens. Ah, ça va être dur encore. Lukminas, qui joue à l'intérieur. C'était pour Henikis. Bonne faute de Cyril Julien. Je ne sais pas qu'il en masse le quatrième, il prendrait trop confiance. Cyril Julien, on serait tenté de dire le meilleur joueur de la France, même si ça peut paraître injuste, parce que c'est vrai que tous les Français ont eu des excellentes séquences, mais Cyril Julien a été décisif, avec 10 points et 9 rebonds, meilleurs rebondeurs des Français face à la Slovénie. Une bonne défense sur Ali Bigovic en fin de match, ce n'était pas tout à fait simple à résoudre comme problème. Et là, Rizache devant Karni Chauvas, qui a écarté un peu du coude. Et deux points pour Virginius Praskevicius. Quatre points à l'avance. Les Lituaniens, juste sur leurs deux points forts, Henikis et Karni Chauvas. C'était prévu. Et faute pour Arturas Karni Chauvas, annoncée par M. Clingbill. C'est une bonne chose. Arturas Karni Chauvas, sur le premier match que les Lituaniens ont gagné face à Israël, gagné facilement sur le score de 75 à 60, et bien Arturas Karni Chauvas, on va vous en parler juste au prochain arrêt de jeu, parce que pour l'instant, c'est Bonato qui a la balle. Bonato sur la ligne des trois points, Thierry Gano face le shoot, et il joue la pénétration, ça ne passe pas. C'est dommage. Oui, c'est très haut dessous avec Henikis. L'Ocméda, à trois points L'Ocméda, et ondre sa revanche. Et le premier gros écart du match, plus 7 en faveur de la Lituanie. Jean-Pierre de Vassanzi le disait récemment, avant-hier, pour être précis. C'est bien fait, ça ! C'est dommage ! Yann Bonato est maladroit ! C'était pourtant la spéciale Ciara Bonato, qu'on avait déjà vu d'ailleurs face aux Slovenes, et cette fois-ci, Yann s'y a manqué le cercle, alors qu'il était easy dessous. Oui, on sent que les Français se mettent encore un peu dans la match hier soir, mais je pense que ça va se décanter. Et l'interception de Yann Bonato, justement ! Oui, Jean-Pierre de Vassanzi nous le disait, Freddy, le problème avec cette équipe, maintenant, c'est qu'elle peut faire de très grands matchs, alors qu'a priori, ça part un jouable, et après, faire également des matchs un peu moyens, pour ne pas dire, passer complètement à côté de son sujet, face à des adversaires beaucoup plus abordables. Attention, on ne dit pas que la Lituanie est abordable, c'est un gros, gros pays, et une grosse équipe aujourd'hui. Oui, disons qu'ils ont eu tellement de grosses équipes avant, que maintenant, c'est difficile de soutenir la comparaison, mais ça reste une très bonne équipe de basket, un peu comme la Slovénie, et ils pourraient peut-être être sur le podium, pourquoi pas ? C'est un peu le même contexte que la Slovénie, Yann qui met son premier lancé, c'est-à-dire qu'il y a une grosse génération jeune qui arrive, qui est très talentueuse, il ne faut quand même pas l'oublier, la Lituanie est championne d'Europe Espoir, en titre, c'était l'année dernière, et il y a 50% des joueurs lituaniens aujourd'hui sur le parquet, 6 joueurs sur 12, qui viennent de ces championnats d'Europe Espoir, qui sont champions d'Europe Espoir en titre. On va dire qu'ils ont une équipe en devenir, très bons éléments, peut-être un peu faible poste de meneur de jeu, mais une très bonne équipe. Les Français qui s'arrachent en défense, 6 secondes, Luc Minas, balle dans le dos, Aynikis, oh il est fort Aynikis, il est très fort, à quelques, toutes petites secondes de la fin de la possession, il met 2 points de plus. Oui, très belle passe de Luc Minas. Aynikis, il est à 8 points, toujours à 100%. Regardez Luc Minas. Il m'a fait mentir. Ça ne va pas être du gâteau. Rizaché, avec Laurent Siara, avec Stéphane Rizaché, un 3 points, pas de réussite. On n'a vraiment pas de réussite. Luc Minas, Raskiewicz, Raskiewicz, qui perd cette balle. Raskiewicz qui avait déjà a complètement rasé son match, le voilà en gros plan, face à Israël hier soir. Il avait marqué 0 points, et c'est surtout parce qu'il avait fait 3 fautes d'entrée, et il avait été complètement rayé de la carte, alors que pourtant, les intérieurs israéliens, ce n'était pas forcément la crème en Europe. Rizaché. Très bonne passe de Laurent Siara. Et il fait la pause derrière, Stéphane Rizaché. Allez, Français qui ratent les paniers, on ne va pas dire facile, mais pas trop, trop délicat. Avec Yann Bonato, on l'a vu déjà, avec Stéphane Rizaché, et il faut mettre ses shoots. Mais c'est vrai que, regardez, il y a quand même énormément de monde sur le ralenti. Oui, il y a quelques petites chaînes de lituaniens qui gênent un peu la vision des choses. C'est vraiment pas facile. Il y a du bif dans la raquette. Et la balle sera pour la Lituanie. Oui, c'est de très bonnes manières de ballon, très bons passeurs, tous. C'est une équipe qui joue bien au basket. C'est un peu plus. Luc Minas. Luc Minas qui passe, qui donne un peu acrobatiquement à Praskevicius, qui perd ce ballon, récupéré par Domathéis. Hynikis avec Luc Minas. Luc Minas, Hynikis encore. Hynikis, enfin, un premier shoot raté pour Hynikis, qui était quand même pour l'instant à 4 sur 4 au shoot. Allez, Thierry Gagnou a 3 points dans la fauteuil. C'est court. Et rebond pour Praskevicius. C'est ses 2m08. Carnie Chovaz. Attention à ça, il aime ça. Carnie Chovaz, donc, je vous en parlais, qui, hier, face à Israël, a marqué 17 points, pris 9 rebonds, donné 6 passes décisives et provoqué 7 fautes. Oui, c'est le leader de l'équipe, de toute façon. Ça date pas d'aujourd'hui. Surtout à l'absence de de Martiu Lainis et de Sabonis. Le voilà, Carnie Chovaz. C'est le seul joueur aussi de la Lituanie, hier, à avoir joué les 40 minutes de jeu. Oui, Stéphane Rizachi a deux fautes, ce qui est. Je pense que on va voir apparaître Laurent Fouaresse. Il s'est effectivement assis sur la chaise des remplaçants. Laurent Fiera. Les Français sont à 10 points, il va falloir réagir, maintenant. Ils ne marquent plus, surtout, ils n'ont plus marqué depuis 4 minutes, les Français. qui prend le shoot, c'est manqué. Et encore un rebond pour la Lituanie avec Guitara Sainikis. Luc Minas. Luc Minas. Et on ne sent pas la même intensité qu'il y a, mais c'est vrai que, bon, il ne faut pas... qui marque avec le lancer franc, plus derrière pour la faune. Jean-Pierre de Vincenzi va peut-être demander un temps mort. Parce que là, ça fait lourd, ça fait très lourd. On est à 12 points d'écart en faveur de la Lituanie. Le pauvre Cyril Gion, il n'a vraiment pas de chance avec la réalisation espagnole. Parce que hier, ils ont interverti son nom avec son prénom, donc il était décrit sur les synthés J. Cyril. Et non pas le contraire, tout le monde pensait côté espagnol que Cyril, c'était son nom de famille. C'est vrai qu'il n'est pas très connu. Cyril Gion, il a passé l'Euroleague, par exemple, cette prison. Et là, ils ont décidé de corriger, mais le problème, c'est qu'ils l'ont appelé Julan. Alors, en ce qui concerne la Lituanie, pour terminer de vous la présenter, donc il y a la moitié de l'équipe qui vient des championnats d'Europe Esquire de l'an passé. Et il ne reste finalement que 4 joueurs seulement, c'est peu, de l'équipe qui a obtenu la médaille de bronze aux Jeux Olympiques l'année dernière à Atlanta. En l'occurrence, il s'agit de Luke Mulas que vous avez aperçu là. Il s'agit de Zoukowskaz, de Stombergas et bien sûr, de Skarni Chovac. Et même l'entraîneur a changé côté lituanien. Oui, David, on voit que tu as vécu en Lituanie pendant longtemps. Très bonne prononciation. Pas de problème. 12 points d'écart avec le Nord-Céphane. Un temps mort qui fait du bien. Je ne sais pas. On va voir comment les Français vont réagir parce que 12 points, ça fait un peu beaucoup. Et ça pourrait faire vite 13. Il faut faire attention parce qu'à ce niveau-là, c'est difficile de revenir. On peut s'user à revenir et manquer de force en fin de match. On va attendre voir des nouveaux joueurs arriver, style Rémi Ripper, Moïseau, Fred Fautou, qui eux sont frais et qui vont peut-être rapporter de 109 à l'équipe de France. Vous venez de suiter, effectivement. Vous avez raison. Les trois joueurs qui n'ont pas foulé le parquet encore dans cette euro. Marché, oui. Marché pour Thierry Gadou sur son départ, André, à peine ça ne s'arrange pas pour les Français. On n'a plus la même fluidité qu'hier, mais on a laissé peut-être beaucoup de gommes hier dans ce match parce que c'était très très intense. C'est un peu le problème de ces championnats d'Europe. On joue tous les jours et il faut se remettre en question tous les jours. Des fois, c'est difficile. La balle pour la Lituanie. Avec Heinekis. Heinekis perd ce ballon et Fouarest qui le rive pour Volato. Bien joué, Yann. Il est contre, Yann Bonato. Une faute, une faute, une faute. Une faute, effectivement. Alors qu'il avait voulu monter au contre, il est monté au contre, celui Stombergas. Déjà, deuxième faute provoquée pour Yann qui va toujours au charbon. Oui, c'est pas Stombergas qui fait la faute. On l'a vu, le contre est parfait. C'est Mindogas Timinskas. Bravo. Yann qui met son lancé. On le voit serrer les points. C'est quand même le premier point marqué par l'équipe de France depuis maintenant sept minutes presque. Non, dix minutes. Il récupère la balle, Yann. Bravo. On est à douze points. Il faut absolument revenir dans les dizaines. En dessous de cette barre psychologique, il y a ni points. Ça fait un peu trop parce que c'est... C'est un bon ato. Et une faute sur le shoot à trois points. Yann est encore saignant. Lui qui jouera en Italie la saison prochaine à Pessaro. Je pense que les Français vont mettre une petite mi-temps à se remettre de leurs émotions d'hier soir. Il faudrait pas que les quarts soient trop grands. si on est à trois ou quatre points à la mi-temps, je pense que ça ira mieux en seconde mi-temps. Alors c'est ça qui est dramatique parce que l'équipe de France n'est forcément pas loin de la première place puisqu'elle a remporté son premier match hier. Mais c'est pas pour autant que l'équipe de France va échapper à la dernière place qui lui ferait abandonner tout espoir dans cet euro parce qu'on peut très bien terminer cette poule de quatre avec une victoire et pourtant se retrouver à la dernière place et ainsi voir la fin du rêve. Ça n'est pas gagné. C'est ce que Jean-Pierre de Vincenzi a dû dire à ses joueurs hier soir. C'est pas parce qu'on a gagné un premier match qu'on est qualifié. Oui mais les joueurs inconsciemment avec tout ce qu'ils ont entendu et pu lire pendant un mois avec peut-être ce match à cœur faut le prouver et il y a peut-être un petit relâchement qui s'est effectué et pour le digérer des fois c'est pas toujours facile. Voilà le deuxième lancer pour Yann. Yann qui se motive. Et Jean-Pierre de Vincenzi qui ne prie pas même s'il a les mains en forme de prière. Et Yann ? Beaucoup de lancers francs ratés là. Trop. Oui. Yann qui est à 3 lancers francs sur 7. Vous voyez il y a déjà un débour de 4 points sur les lancers francs de Yann Bonato. 4 points ça aurait permis aux Français de rester pour l'instant sous la barre des 10 points. On voit Laurent qui défend. Et le rebond pour qui ? C'est pour Carnichovas qui marque. Malgré Cyril Julien à l'année française ils sont à 5 sur 10 50% lancers francs. Assez récurrent comme problème puisque déjà et bien hier ils avaient fait 66%. 21 sur 32 ce qui est faible mais Yann Bonato est là sous les paniers. Yann qui attaque vraiment le panier qui joue les positions. Il va falloir régler le problème de Carnichovas il ne faut pas qu'il prenne feu. Timinskas toujours en point d'écart. Lokminas Lokminas interception de Cyril Julien ça c'est une bonne chose. Cyril Julien il pourrait être l'une des révélations de cet euro finalement. Déjà sur le premier match il a impressionné pas mal de monde. Pourquoi révélation ? Parce que Cyril Julien et bien personne ne le connaissait auparavant tout simplement parce qu'il jouait à Nancy il a donc joué la coupe Courage de 7 plus ans. Alors si en France évidemment on le connaît tous et bien en Europe ce n'est pas forcément la même chose en plus comme Cyril Julien est jeune il a peu de saison de proie derrière lui. C'est la première grosse saison où il explose véritablement et on a l'impression qu'il a encore une marge de progression cela est dû notamment à un esprit un moral exceptionnel. Allez il faut gagner ça là on est à 10 points Ah mais le passe d'ailleurs pour Iniki très jeune et passe d'Arthur Asker de Chauvas et on repart à 10 points Laurent Sierra Jean-Pierre de Vincent il va faire rentrer Fabien Dubos Oui bonne passe c'est pour Yann Bonato c'est pas vrai il faut aller rentrer Yann reviens reviens et ça repart avec le Kuminas il faut un repli défensif oui bon rebond de Laurent Fouerez c'est dommage c'est pas n'y raté sous les cercles c'est frustrant belle passe de Laurent Sierra et Yann Bonato qui provoquent la faute il faut pas qu'Yann perde confiance il est peut-être physiquement juste un peu moins tout en dessous de sa forme il faut qu'il continue à jouer son jeu il faut pas qu'il doute le premier joueur à trois fautes dans le match c'est Mindogas Timinskas côté lituanien il reste apparemment sur le parquet oui oui Timinskas se sent parquet avec ses trois fautes alors qu'on joue depuis neuf minutes et Yann qui réussit son lancé franc allez il faut faire remonter cette moyenne de lancé Yann pour l'instant c'est du 50% à 4 sur 8 on sait que c'est son pêcher mignon de toute façon on est à 7 sur 13 et ça rentre avec de la réussite ça va lui faire du bien allez 10 points 7 points pour Yann Bonato c'est à dire la moitié des points de l'équipe de France Timinskas c'est très bien fait superbe geste de Mindogas celui dont je vous parlais à l'instant avec ses trois fautes Laurent Poiret trouve la tranche attention Timinskas avec Stombergas Jazikiewicz le deuxième meneur de cette équipe lituanienne Carly Chavas et bonne interception aïe 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 oui Fabien Nibos c'est là alors qu'il avait joué backdoor Jazikiewicz pour Carly Chavas et le rebond il est autoritaire ce rebond de Laurent Poiret allez Laurent Laurent Siara qui cherche une solution bien joué magnifique on a vu deux belles actions une par le lituanien et une par Laurent Siara à monter dans les écoles il y a 8 points d'écart il reste 9 minutes 30 à jouer dans cette première course il y a 8 points d'écart il reste 9 minutes 30 à jouer dans cette première période dans cette première période temps mort demandé par Jonas Kastloska le nouvel entraîneur lituanien vous le voyez ici c'était auparavant l'assistant de Vladas Garastas l'un des jeux d'Atlanta par exemple l'été dernier et puisqu'on attend mort on va en profiter pour vous rappeler les résultats et le verdict de la draft de NBA la nuit dernière avec à l'arrivée le 11e choix pour Olivier Saint-Jean c'est une première dans l'histoire du basket français une première qui marquera Olivier Saint-Jean qui est formé à Evreux qui promocle le 11e choix et qui a été joué en deuxième position par Sacramento qui n'est pas une équipe très très forte et où il pourrait avoir un temps à noter aussi la cinquantième position dans la draft d'Alain Digbe Alain Digbe drafté au deuxième tour ce qui reste exceptionnel pour un joueur formé en Europe et qui a vécu tout son basket en Europe parce qu'on sait que les Américains rechignent à prendre au premier tour des joueurs qui n'ont pas de vécu universitaire américain Alain Digbe au deuxième tour et ces deux joueurs Alain Digbe Olivier Saint-Jean et bien alors que là Laurent Faurès se fait la faute vous allez les retrouver à la mi-temps de ce match surtout après la pub à la mi-temps de France-Lituanie vous restez avec nous et vous aurez droit à des interviews exclusives d'Olivier Saint-Jean et d'Alain Digbe réaction après la draft et analyse et Nicolas Souchon qui est en plateau en studio à Boulogne et bien vous expliquera tout ça c'est pour la mi-temps on revient sur le jeu avec Artur Askarni-Chauval qui prend son propre rebond mais qui est maladroit deux rebonds offensifs pour Karni-Chauval voilà qui va faire augmenter ses stats et on voit que le cœur est du côté des Lituaniens il a repris deux rebonds offensifs de suite il faut absolument contenir à Karni-Chauval qui a en vœu terriblement justement en parlant de draft Karni-Chauval lui il a été formé aux Etats-Unis il a fait quatre ans à l'université de Staten Hall qui est une grosse université américaine mais il n'a pas été drafté ça avait été une surprise il avait été victime d'une année noire pour Staten Hall un trou au niveau de l'effectif quand il était senior et à l'arrivée vers ses stats s'en sont ressenti il n'a pas été drafté alors qu'il avait fait trois premières années exceptionnelles Thierry Gadou oui c'est bien joué ça collectif très très bien joué il fait absolument qu'on contrôle le rebond les Lituaniens sont en train de nous manger là la bonne pression de Laurent Pluvi c'est pas payé ça c'est pas payé ce ballon qui sort alors que Laurent Pluvi et Thierry Gadou ont fini à terre l'un sur l'autre c'est dommage Laurent met une bonne pression là sur le meneur il a compris qu'il n'était pas très fiable avec ça en montée de balle je crois qu'il va falloir que les Français s'arrachent encore les tripes se sortent des tripes plutôt le problème Freddy on le sait c'est que l'équipe de France n'a aucune marge sur ses adversaires sur aucun adversaire de cette poule déjà et il faut donc s'arracher les tripes à chaque rencontre parce que justement il n'y a aucune marge oui Laurent Flores qui prend une fraude et maintenant les Lituaniens sont en train de se prendre et c'est encore Arturas Carnichovas c'est une occasion pour moi de continuer le portrait de Carnichovas je vous l'ai dit 87 en hall et en plus d'être un excellent joueur c'est une tête bien faite bien pleine il a eu son majeur en économie c'est à dire l'équivalent en gros de sa maîtrise d'économie de l'université de St-Henroul c'est le premier lancement à rappeler les Lituaniens ils sont à 5 sur 6 Laurent Foirette fasse le shoot à 3 points oui bien Laurent Plumy ressort c'est pour Fabien Dubos qui prend le shoot en poste oui Fabien deux shoots consécutifs réussi c'est bon fixation passe c'est simple mais c'est bien fait et Laurent Plumy qui se bat quand même bon il a marché 8 points d'écart 8 points d'écart c'est rien une grosse pression de Laurent Plumy c'est comme ça qu'il faut y aller allez Plumy face à Jasikiewicz aïe 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 et c'est drôle et le rebond est pour Laurent Foirette Plumy qui joue vite avec Thierry Gannou Plumy bien joué ça Laurent qui marque avec le lancement en pénétration en pénétration Laurent Plumy avec son mètre 83 qui rend des kilos et des centimètres à tout le monde et regardez pourtant il s'envole Laurent a mis un peu le feu là il rentre il défend à bloc il met du rythme il est lucide il attaque le panier quand il faut et surtout il a provoqué la troisième faute à Eniki ce qui est très très important pour les Français vu le début du match et du pivot lituanien il a quand même fait très très mal à Eniki ça au début c'est lui qui a fait un peu l'écart avec Carnichovas ensuite 13 points pour Eniki très bonne défense et le panier qui est raté alors que c'est un panier facile rebond pour les Français et Laurent qui met le feu là un peu voilà et qui temporise et j'ai bien vu le changement finalement avec Laurent Plumy parce que regardez les Français sont en train de revenir sur les talons oh magnifique oh c'est pas vrai bien Laurent le panier refusé et le ballon lui a échappé oui regardez Paskevicius qui rate complètement son shoot c'est vrai qu'il a eu un petit manque de réussite bien arbitré c'est Carnichovas qui s'est accroché au sec pas le Français et lance les francs ainsi pour Laurent Plumy c'est lance les francs et là on voit le ballon qui échappe des mains à Fabien Dubos alors qu'il était quand même parti pour faire le dunk de la journée 1 sur 2 pour Laurent Plumy on est à 10 sur 17 au lance les francs Jadikevicius aïe 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 Garnichovas contré non c'est une faute mais en tout cas le principal serait dit c'est que l'équipe de France n'est qu'à 4 points seulement de la Lituanie oui je pense un peu plus de concentration au lance les francs on en a raté 7 il y en a eu 2 ou 3 de plus et un peu plus de confiance en attaque et je pense qu'on peut revenir dans le match il ne faut surtout pas laisser les Lituaniens prendre confiance pour l'instant ils n'ont pas beaucoup shooté à 3 points mais c'est qu'ils sont capables de faire des séries impressionnant et encore Garnichovas au lance les francs Garnichovas qui cette année était finaliste du final 4 à Rome avec Barcelone et qui l'année prochaine va jouer à Olympiakos ça va être une équipe absolument monstrueuse qu'ils vont avoir Olympiakos ils sont champions d'Europe en titre ils avaient déjà une armada terrible et avec Garnichovas ça risque de faire encore très mal l'année prochaine on met 12 points pour Garnichovas déjà Yann Bonato c'est bien Yann et il marche par la porte de derrière parfait parfait allez défense Garnichovas à deux doigts de Percevalon et on est revenu à 4 points les deux doigts de Percevalon Ado Meïtis avec Luc Minas face à Foireste Luc Minas qui pénètre il offre ce ballon à Sirigadou les français qui récupèrent beaucoup de ballons sur les séquences offensives manquées bien c'est un bon mouvement c'est dommage le rebro était pour nous Jadikevicius, à 3 points, c'est court, rebond pour les Français, Laurent Pluvi, la Moimilesse est lancée, avec Fabien Dumont, ça monte, et l'arbitre laisse jouer, oui les Français sont dans la course. Laurent Pluvi met le rythme qu'il faut, durant la défense, on joue toutes les balles de contre-attaque, et là, c'est bon. C'est Carnichovas qui a rose, ça c'est le signe d'un manque de confiance, Carnichovas qui veut prendre le match à ce groupe, parce qu'il sent que son équipe est en train de partir en saucisson. Ils sont partis très vite, peut-être qu'ils ont un petit point de rupture, ils sont peut-être un peu insouplés, et les Français sont complètement en train de le match, à l'image de Yann, il y a bien plus. C'est la première fois depuis le début de la partie que la France mène à la marque, 33-32, sur ce shoot venu d'ailleurs de Yann Donato. Voilà, les Lituaniens ont eu un gros taux de réussite au début, malgré la pression des Français, et puis maintenant je pense qu'on a un peu réglé, on s'est un peu réglé en défense, donc ça va beaucoup mieux. Ça donne des balles de contre-attaque, on change de rin, et les grands gabarits lituaniens peut-être auront du mal à suivre. Quoi qu'il se passe dans cet Euro à l'arrivée, pour les Français, ils nous auront fait plaisir. Oui, on sent une équipe tout à fait solidaire, qui joue les coups, qui a envie de faire quelque chose, et ça c'est bien. Tiens, puisqu'il y a encore un temps mort, Freddy, on pourra peut-être parler de l'actualité du côté de Pau, il paraît qu'il y a un nouveau joueur, Keith Benet, qui est un shooter. Oui, il est très très fort, et vraiment, il va exploser le championnat de France. C'est bien, vous faites dans la nuance. C'est vrai que c'est quand même un bon joueur, parce qu'il a été élu meilleur joueur de sa conférence, la conférence South Eastern, et il est sorti d'une petite université, Marshall University. Oui, c'est un shooter à trois points, paraît-il, mais Jacques Monclerc l'a vu aux Etats-Unis, donc je pense qu'il sait de quoi il parle. Oui, c'est au camp de Delaney Road. Voilà, oui, au camp de Delaney Road, et c'est peut-être le shooter qu'il fallait derrière, parce qu'on est un peu faible. 5 minutes 30 encore de jeu dans cette première période. Bien oui. C'est un beau joueur, Carlisle Chovac. Voilà, maintenant on voit une grosse défense sur Yann. Laurent Fouares, c'est manqué, rebond de Heinekis. Voilà, un point d'avance pour les Lituaniens. Il ne faut pas les laisser repartir, Jazikevicius, Luc Minas, c'est complètement raté, le rebond c'est pour les Blancs. Avec Laurent Fouares, qui ressort sur Laurent Fouares, Thierry Gadou. Le ballon qui circule maintenant en périphérie, on va réinstaller un nouveau système. On calme un peu le jeu, il faut construire. Yannickis est là sur le terrain, peut-être la quatrième. Thierry Gadou avec premier du monstre, les compères de la raquette paloise. Voilà, ça ils ont souvent, ils ont l'habitude en championnat, c'est Thierry Fix et Fabien est à la réception. Fabien Fix, c'est Thierry, ils ont une bonne complicité tous les deux, ça marche relativement bien. Et la France qui mène à nouveau, un point. On a eu peur au début. Interception par Laurent Fouares, c'est à venir ! C'est dommage qu'il ne soit pas rentré, ça faisait encore un panier à trois points. On voit la fixation de Thierry pour Fabien. Et là on voit les mains de Fabien, il a des mains extraordinaires pour ça, il est capable de mettre les paniers en toutes les positions. C'est dommage, il ne manquait pas grand chose pour le panier de Laurent Fouares. Laurent Fouares, qui avait connu sa première sélection, petite info, face à la Lituanie justement. C'était en juin 95, c'est-à-dire juste avant l'Euro avec Michel Gomez à Athènes, c'était à Villeurbanne, à l'Astrobal, lors du trophée Buckler. Et puis, il y a le premier break pour les Français, je crois qu'ils n'ont jamais eu autant de points d'avance. Peut-être le troisième point d'avance. Et voilà, c'est fait. C'est le plus gros écart du match en faveur des Blancs. Et on voit Laurent Pluvi en pression sur les meneurs, ils ont senti que c'était là que ça se passait. Voilà, les meneurs, les meneurs lituaniens ont peut-être du mal à tenir la balle. C'est vrai que ça change dans les matchs sous la Nice. Luc Minas, avec Ado Maitis. Mais par contre, attention au shoot en trois points, ils sont capables de faire des séries impressionnantes. Carlishovas qui essaye de pénétrer, qui ressort. Une bonne défense française, très bonne défense. Oui, parce que là, il ne reste plus qu'une seconde pour le shoot. Le shoot qui est pris, c'est court. Et finalement, ça rentre parce que sous les panneaux, il y avait Dainus, Ado Maitis qui traînait par là. Il a été opportuniste sur le coup. Thierry Gadot. Laurent Fouarez, qui passe Laurent. Le panier, la faute, a cassé l'addition. Ça y est, on sent que les Français ont repris du poil de la bête. Ça va mieux. Encore très saignant Laurent. Peut-être le meilleur joueur avec la série de Julien hier face à la Slovénie. Il a eu une séquence exceptionnelle en première période. Et surtout, c'est lui qui a mis le shoot à trois points de l'homme qui en a, on va dire, pour sceller la victoire des Français. Voilà, c'est vrai. Après, il a pris tous les risques, il était en confiance, il est capable de se catcher comme ça. Mais il faut qu'il joue sans jeu, il ne faut pas qu'il doute. Il est là, c'est frais. Ah, au lancer, on sentait dire que ça reste le problème principal de Julien. Oui, je crois qu'on ne trouvait pas, contrairement, les doigts à la fin du match. On est à 12 sur 20. Ah oui, là, il y avait un trou avec Tom Bergas tout seul. Voilà les qualités de passeurs des Lituaniens. Les 15 joueurs des Marqués, ils sont capables de faire une passe où il faut, quand il faut. Toujours un point d'avance pour les Français. Avec Fabien Dubos, Stéphane Rizachet, Laurent Pluvi, il reste exactement 3 minutes à jouer en première période. Laurent Pluvi, il passe Laurent, Stéphane Rizachet à la bagarre, il s'est récupéré par Carnichovas. Il manque le panier. Ado Maitis, qui essaye de jouer vite, qui ressort extérieur à 30 points. Oh, ça rentre au filtre, c'est bien fait tout ça, Tom Bergas. Ah ça, il ne faut pas avec eux. Et la Lituani qui reprend davantage, le point d'écart. Thierry Gadou essaye de passer ligne de fond, il déborde, ça passe pas, alors il ressort. Laurent Flores avec l'écran de Thierry Gadou, le voilà avec l'écran. Thierry Gadou, le poisson d'avant, et là, c'est un panier facile qui est marqué. C'est dommage, c'est bien joué. Il faut revenir en défense. Carnichovas à 3 points. D'abord, ça fait mal. Deux paniers à 3 points au surcoût de la Lituani. Et c'est un 6-0 qui vient d'infliger les Verts à l'équipe de Jean-Pierre de Vincendi. 6-0 et la Lituani qui mène de 5 points. Il ne faut pas qu'ils s'enflamment avec les paniers à 3 points parce qu'ils sont capables d'un mode 10 de suite. C'est dur ça, c'est dur. On sait qu'ils sont capables en 1 minute de marquer 12 points ou 15 points sur des paniers à 3 points. Tant qu'ils jouaient dessous, ce n'était pas trop grave. Carnichovas, l'ex-Scholte que Thierry Gadou, qui était tout près, connaît bien. Il a joué bien sûr en championnat contre lui. Il avait aussi rencontré Carnichovas pour Carnichovas qui était encore à Teton Roll lors de la tournée de l'équipe de France en 1994. On a joué jusqu'à 3 points d'écart. On avait un point d'avance et on se retrouve avec 9 points de retard. Il reste 1 minute 31 de jeu. Pas s'affoler, je pense que si on est en dessous de la barre de l'équipe, on se met en mi-temps. La particularité, c'est que ces deux équipes s'étaient rencontrées en qualification pour le championnat d'Europe. La France avait fait le grand chelève, 10 sur 10. Et la Lituanie avait terminé derrière avec 6 victoires et quand même 4 défaites. Et à l'arrivée, la Lituanie s'était qualifiée. Mais attention, ce n'était pas la même équipe que la France avait rencontrée et battue deux fois. Évidemment, à Minius et à Nancy parce qu'il y a le renfort des universitaires américains par rapport aux matchs de qualification. On aura l'occasion d'en reparler. Le jeu reprend avec Laurent Pluvi. Laurent Pluvi, Rizachet. Rizachet toujours. Bale interceptée, donc pas de retour en zone. 9,8 secondes. Laurent Pluvi qui prend le jeu. Oh oui ! A trois points ! Les Français aussi marquent à trois points. Et celui-là, il fait un bien énorme. Et voilà, il a failli piquer la balle. Allez Laurent, il est vraiment dans le championnat d'Europe. Il fait un super championnat d'Europe. 5 points d'écart. 5 points d'écart. Et nous sommes à 45 secondes de la fin de la première vitesse. Allez Fabien, allez Fabien. La pause pour Fabien Desbos. On est revenu à 5 points. Ça aurait pu être pire. On est revenu à 5 secondes de la fin 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 de la fin. Il est costaud sur Henikis. Oui, c'est les deux leaders, le Karni Chouva, qui lui a misé déjà 20 points. Il forme une doublette lituanienne au sein de l'équipe de Saratov dans le championnat de Russie. Saratov finalise du championnat de Russie face au CSKA. Ruzak avec Tiregadou. Il y a vraiment beaucoup de monde. Et il le donne ce ballon directement à l'adversaire. Il est un petit peu parti dans la nasse, là. Nous sommes dans les 30 dernières secondes. Il y aura toute façon une possession ensuite pour les blancs. Mais surtout, surtout de ne pas prendre ce panier parce qu'il y a 7 points d'écart. Il ne faut en aucun cas que les Lituaniens retournent au vestiaire avec cette avance de 10 points. Il faut les laisser à 7, voire même à 5. Vous voyez le chrono en haut à droite et en bas à gauche. Ce sont les possessions et le temps qui reste à jouer. 4 secondes, la possession. Le bras roulé d'Ainiqui, il s'est manqué. Le remont, on reçoit pour les Français. Oui, c'est pour les Français. Il reste au moins de 5 secondes. L'occasion de revenir à 5 points peut-être. Il est bien joué, Laurent, qui ne fiche pas la balle. C'est pour lui le plus vite, c'est court, c'est dommage. C'était bien fait quand même, même si derrière, il n'y a pas eu le choix d'à 3 points qui aurait pu permettre aux Français de revenir à 4 points. Là, ils sont à 7 points, 49 à 42 à la mi-temps. Les Lituaniens ont marqué, beaucoup trop marqué, avec notamment 20 points pour Arturas, Carnes-Chauvas. Rien n'est joué, on se retrouvera en deuxième mi-temps, mais surtout, surtout reste avec nous parce que maintenant, c'est une exclusivité Canal Eurosport, à savoir Olivier Saint-Jean, Alain Dicpeu, réaction après la trappe de la nuit dernière pour retrouver Nicolas Suchet. Voici Eutelsat, c'est la télévision numérique du futur, transmise par les satellites Hotbird à 13 degrés Est. Eutelsat, c'est partout des images parfaites et un choix fantastique d'émissions les plus variées en français et dans toutes les langues. Alors demandez vite à votre installateur l'antenne satellite Hotbird d'Eutelsat et préparez-vous à passer de sacrés bons moments. Eutelsat, la nouvelle télévision. Nouvelle série spéciale Opel Astra Cool Line. Airbag Opel, air conditionné, moteur 16 soupapes sans chevaux, rétroviseur électrique dégivrant, jante en alliage, autoradio-cassette si haut-parleur. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils m'ont encore mis comme trace de porc aujourd'hui ? Série spéciale Opel Astra Cool Line. Ce serait dommage de passer à côté d'une si bonne affaire. À la mi-temps, donc, la Lituanie mène 49 à 42 face à l'équipe de France. Mais David, vous en parlez parce que maintenant, on va s'intéresser à Olivier Saint-Jean, le joueur, le premier joueur français drafté en NBA en 11e position par les Sacramento Kings. C'est grâce à un cadeau de nos amis de Canal+, que l'on va pouvoir écouter sa réaction. Et vous allez voir que l'ancien joueur d'Evreux, l'ancien champion d'Europe junior également avec l'équipe de France, est un homme de caractère au franc-parler. Mais on l'écoute tout d'abord en ce qui concerne la draft proprement dite. C'est quelque chose d'assez dur à croire. Il faut savoir l'apprécier d'abord. Et il y aura beaucoup de travail à faire. Il faut se rendre compte que c'est le début d'une aventure qui va, j'espère, me mener assez loin. Je sais que j'ai eu un très bon entraînement à Sacramento. J'étais très intéressé par ce qu'ils avaient à offrir. Ils avaient l'air d'être intéressés par ce que j'avais à offrir. Je pense qu'ils se sont rendu compte que je pouvais jouer deux positions, j'espère. Et je pense qu'ils ont vu que je pouvais apprendre de Mitch Richmond ou d'autres joueurs vétérans qui étaient là-bas. L'aventure ne commence pas à la draft. L'aventure commence après la draft. Je risque d'apprendre beaucoup. Ce sera une situation où j'aurais beaucoup à regarder, à écouter pour pouvoir progresser. J'ai besoin de travailler mon shoot extérieur. J'ai besoin de travailler mon dribble. J'ai besoin de travailler des choses qui sont nécessaires pour pouvoir rester longtemps dans cette ligue. C'est quelque chose qu'il faut avoir. C'est comme... Il faut avoir les outils pour pouvoir travailler. Et tout le monde dans cette draft a besoin de polir ses outils et de bien s'occuper de ses outils pour pouvoir avancer et progresser. Je n'ai pas de points forts. Je ne parle pas en termes de points forts. Je connais mes points faibles et qui sont le dribble, le shoot, qui sont les appuis, la défense. Les points faibles à un certain niveau. Je ne veux pas dire que si je suis là, c'est que je sais faire quelque chose, mais j'ai beaucoup à travailler. Bien, cette conversion à l'islam a été motivée par deux ans d'études de la religion, par une recherche de vérité, une recherche d'organisation dans ma vie et une recherche du pourquoi. C'est le but de notre existence. On passe notre vie à chercher pourquoi on vit et quelles sont les raisons pour lesquelles on est sur terre. Et l'islam m'a répondu à ma question. Étant musulman, je suis devenu maintenant une personne publique. Les gens vont me regarder et il faut que je montre une très bonne image de l'islam. Et heureusement que j'ai de très bons gens pour me conseiller à ce niveau-là, des joueurs qui sont déjà en NBA et qui ont déjà vécu cette expérience. Au niveau du basket, oui aussi, j'ai un rôle à jouer. Il faut que je montre aux jeunes que oui, c'était possible et qu'un joueur pouvait jouer en NBA et peut faire une carrière dans cette Ligue. Et ça peut aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes à avancer et à travailler de plus en plus dur. La France m'a parfois laissé un goût amer et des gens qui disaient, qui me montraient, qui ne me trouvaient pas trop reconnaissant envers la France. J'ai rien eu de positif depuis que je suis parti des Etats-Unis. Rien de positif. Et je suis très content de faire ce point d'exclamation aujourd'hui pour que les gens commencent à se taire et supporter un peu. Au lieu d'essayer de mettre des bâtons dans les roues et au lieu d'essayer de trouver des choses complètement inutiles qui ne sont ni positives pour le basket français, ni positives pour Olivier Saint-Jean. Donc je pense qu'il est temps de tourner la page et d'avancer sur de nouveaux termes qui mettront Olivier Saint-Jean dans une bonne situation en France avec de la bonne publicité et je l'espère un peu plus de support. On vous disait que ce Olivier Saint-Jean avait dû franc parler. Il l'a prouvé dans cette réaction après l'annonce de sa draft avec les Sacramento Kings. Un Olivier Saint-Jean que l'on espère revoir un jour en équipe de France. Je vous rappelle qu'il a été champion d'Europe junior avec l'équipe de France justement. Alors puisque l'on parle d'équipe de France, en ce moment en Espagne, il y a un autre absent. C'est Alain Dicbeu qui lui aussi va peut-être connaître les honneurs de la NBA. Alain Dicbeu dont on va écouter la réaction. Cette fois-ci, les images sont signées Cité Télévision de Villeurbanne. Je suis extrêmement content. Je suis satisfait aussi parce que ça correspond quand même à tout un travail qui a été effectué depuis mon entrée en équipe première à Villeurbanne. Mais cela dit, je ne suis pas encore arrivé au bout du tunnel et je pense qu'il y a pas mal de choses à améliorer encore. Et cela dit, c'est une grande satisfaction. Je suis très fier d'être drafté au deuxième tour à la cinquantime place. Même si ça paraît un peu... Comment dire ? Un peu... Pas décevant, mais c'est un bon résultat quand même. Le système de la draft, il est assez complexe. Et en ce qui me concerne, étant donné que j'ai trois ans de contrat encore avec la Zuelles, c'est difficile. Du moins, mon départ est très compromis. Mais il y a des arrangements qui peuvent avoir lieu. Mais ça va être difficile. Et de toute façon, mon souhait, c'est de rester à Villeurbanne encore une année et faire le bilan après cette année pour voir si j'ai le niveau ou pas. Si j'aurais fait une bonne saison autant en championnat de France qu'en Eurocoupe. Mais en ce qui me concerne, dans mon état d'esprit, c'est... Du moins, j'ai besoin d'une année encore pour progresser en maturité, physiquement, techniquement. Et là, à partir de là, peut-être que je pourrais jouer de l'année prochaine. Enfin, 98-99. Voilà, vous savez tout maintenant sur la réaction des deux hommes qui ont été draftés pour la NBA, le championnat de basket professionnel américain. Donc Olivier Saint-Jean, c'est sûr. La saison prochaine, il évoluera dans les rangs des Sacramento Kings. David vous le disait. Peut-être que, étant donné que cette équipe n'est pas d'un très grand niveau, il aura beaucoup de temps de jeu. L'indique, il faudra peut-être attendre un petit peu. En tout cas, on le reverra l'an prochain sur Eurosport et avec Villeurbanne. Dans quelques instants, on va retrouver le direct avec l'Espagne. Et je vous rappelle qu'à la mi-temps, la Lituanie mène 49 à 42 face à l'équipe de France avec notamment 20 points de Carnichovas. Mais avant de retrouver David Cossette et Frénu Fnaiguel, on va marquer une courte pause et ensuite le direct. En mars, vous découvriez un goût différent. Mac Deluxe, of course. And the Mac Deluxe. The Mick Deluxe. The Mick Deluxe. Ce goût différent a divisé l'Amérique. I like it. Not me. Mais vous, vous avez adoré. Vous avez adoré son goût différent. Mac Deluxe, goût de l'année. Nouveau et en exclusivité chez McDonald's, les Deluxe Potatoes, servis dans les menus Deluxe Potatoes. 127 degrés. L'angle naturel du corps en apesanteur. Téléphone et vidéo individuel. Restauration personnalisée. Bar buffet. Cet été, pour l'achat d'un billet l'espace 127, Air France offre celui de la personne qui vous accompagne. Ménène invente le gel déodorant antitranspirant. Un gel très frais, facile à doser, qui ne colle pas. Anti-odeur et anti-humidité, le gel Ménène est deux fois plus efficace pendant plus longtemps. Nouveau gel Ménène antitranspirant. Personne ne sentira que vous avez eu chaud. Ménène, une efficacité d'avance pour nous les hommes. Retrouvez le championnat d'Europe de basket en direct avec... Eutelsat, le satellite de télévision. Nous voilà de retour à Gironne, pile poil pour le début de la deuxième période. La France est menée de 7 points, 49 à 42. On a jeté un coup d'œil sur les stades, Frény. Des stades qui nous ont appris, ou plutôt confirmé, que l'équipe de France était dominée au rebond, notamment. Oui, elle est dominée au rebond. Elle est dominée surtout dans le pourcentage d'adresse. Où Henikis et Karni-Chauvin nous ont fait très très mal. Ils ont marqué 35 points à eux deux. Je crois que 49 points, c'est... Il faut que les Français ressentent leur défense, c'est un peu trop. Il y a notamment 20 rebonds pour les Lituaniens, 11 rebonds pour les Français, c'est-à-dire quasiment deux fois plus. Et voilà, 20 rebonds de plus. Et le premier jeu de raté par Henikis a d'entrée, c'est de bonne augure pour la suite. Jean-Di Annan, c'est dans le 5 de départ, au début du deuxième mi-temps. Et Julien est contré. Il veut se racraper et fait une faute. Faute de dépit de Julien. Donc deux soucis, le rebond d'abord, deux fois plus de rebonds pour les Lituaniens. L'élan défense aussi, avec un 12 sur 20 pour l'équipe de France, alors que les Lituaniens n'en ont raté qu'un seul. Et à l'arrivée, les Français qui sont dominés, alors que pourtant, ils avaient réussi à magnifiquement revenir au cours de cette première période. C'est le passage à trois points des Lituaniens qui a fait très mal. Oui, trois chutes à trois points, réussis consécutivement dans un pour Karni-Chauvac, qui ne marque pas ici. Il fait encore un très gros match, Karni-Chauvac. Il ne faut pas l'oublier, au dernier championnat d'Europe, à Athènes, il y a deux ans, ça avait quand même été le troisième meilleur marqueur de la compétition. Oui, oui. Je crois que Jean-Pierre de Vincenzi va essayer plusieurs défenseurs sur lui pour trouver la solution, parce que c'est vraiment lui qui porte son équipe. Il fait absolument le contre-caré, vite, vite, vite. On met les lancers-fonds. 7 sur 8 au lancers-fonds pour Karni-Chauvac. Et 8 sur 9. Beaucoup de fraude provoquée. Et la possession pour les Français. Allez, on y va. Avec Yann Bonato, Georges Adam. Ah, c'est dur, ça. Il va filer jusqu'au cercle. Il donne le pied à l'arrivée. Sonius Tombergas. Il vole le ballon dans les mains de Georges Adam. Et il va marquer. Et on commence par deux contres. On se fait contrer deux fois. C'est pas le mieux. Mais Thierry Guedou est là, heureusement. 100% de risque pour Thierry, qui, en bon capitaine, essaie de remotiver ses troupes. Mais c'était vraiment le risque maximum. Karni-Chauvac. Heineken. Ah oui, il y a de la place. Il y a de la place pour prendre des choses. Celui est Tombergas. Tout seul. Tout part de Karni-Chauvac. Il va se fixer. Et après tout, tout en découle. Il fixe 2-3 joueurs. Faute sur Laurent Serra. Faute de... Il me semble que c'est pour Heineken. Et Georges qui ressort de suite. Ah, et c'est... Un mauvais passage pour Georges. Oui. Et Laurent Serra est au lancé. Voilà. Il met son premier dans ses francs. On va commencer par mettre dans ses francs, puis petit à petit on va revenir. Ça ira beaucoup mieux. Laurent qui... a vécu énormément avec Jean-Pierre de Vincanzi. Au niveau de sa carrière internationale. Et 8 points d'écart. Ça va mieux. Laurent et Jean-Pierre qui ont été ensemble le champion d'Europe Junior 92. L'équipe qui comprenait aussi Cyril Julien. Par exemple. Et Laurent Faurès est revenu en défense sur Karni-Chauvac. Il aura vraiment usé tous les défenseurs français. La balle pour Luq Minas. Luq Minas. Et encore Karl-Echauvac. Il est parti pour faire un énorme carton. Il est intenable. Intenable. Il a 24 points pour Karni-Chauvac. 24 points, donc 4 en 2 minutes. Depuis le début de cette mi-temps. Laurent Faurès. Avec Thierry Gadeau. Laurent Faurès. Il est à nouveau chez 10 points d'écart. Oui, là il vient parti. Il provoque la faute dans sa pénétration dans la raquette. On est à 10 points d'écart. C'est 10 points qu'on a pris au début du match. On n'arrive pas à remonter. On fait beaucoup d'efforts pour rattraper chaque fois ces 10 points. Quand on arrive à égalité, comme on a laissé beaucoup de gommes, on a reprendu. Et vous avez vu, ça peut être intéressant. Il y a deux joueurs lituaniens à quatre fautes. Tu m'inscas, c'est Ado Mahiti. Yann qui cherche. La bonne circulation de balles. Et Thierry qui attaque le panier. C'est Cyril Julien. Il a réussi à trouver Cyril Julien. Et Cyril Julien, il a provoqué la faute de Soyeux. Stompbergas. Sa deuxième faute à Stompbergas. On commence mal la deuxième mi-temps comme on a mal commencé la première. Allez, j'ai gagné cette balle. Luc Minas. Luc Minas avec Heinekis. La balle sera pour les Lituaniens. Les Français ont dû laisser beaucoup de gommes dans le match d'hier soir. Et la balle récupérée par Yann Bonato. Voilà, il ne faut pas stresser, on a le temps. Laurent Siara. Laurent Fouarez. C'est court. Julien est là pour envoyer cette balle à l'extérieur. Mais il n'y avait que des Lituaniens pour la prendre. Luc Minas. Cette passe. Il s'enflamme. Il s'enflamme avec Stompbergas à l'arrivée sur une passe de Luc Minas. Je crois qu'on rend trop vite les ballons là pour l'instant. On joue sur les premières intentions, on fait des travails un peu plus. Doze points d'écart. Laurent Fouarez. Laurent Fouarez avec Yann Bonato. Ça s'est bien fait. C'est vrai. Collectivement. Ils ont su être patients. Voilà. Je crois qu'il faut fixer et passer parce qu'ils sont très grands. Il y a des gros gabarits. Et fausses offensives. Et voilà ce genre de possession. Il faut en profiter derrière pour revenir. Ça aurait été bien si Carné Chauva, ça allait être de faute de plus. Vu qu'il aille que ça soit. Il ne faut pas que les Français se pressent. 10 points, il reste 16 minutes à jouer. On a largement le temps. Voilà, en fixation, on passe. Thierry Gadou, il est contré. Il est récupéré par Kézlian. Qui peut marquer ? Il est vaillant. Voilà, et 8 points d'écart. Je crois qu'il faut être un peu plus patient, fixer, passer et se battre comme ils ont fait hier soir. Et par contre, en défense, ça fait plus dur ce que Carné Chauva. Facile à dire, difficile à faire. C'est bien joué. Les Français qui font faute. Yann Bonato en l'occurrence. Aïniquis agacé. Ça agace Aïniquis. Regardez la faute de Yann Bonato. Parce qu'il va être obligé d'aller se racheter des bras. Et Yann Yavid dit bonjour. Il a vu que le Yann Iniquis, c'est un poids lourd. 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 C'est très adroit. C'est un poids lourd. 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 Et quitte à le plaquer, mais sinon on n'y arrivera pas. Vous vous rendez compte, il a marqué plus de points rien que sur la première mi-temps aujourd'hui qu'hier face à Israël. Oui. Je crois que les Ligues... Oh, belle passe. Et une faute intentionnelle. Oui, c'est pour Darius. Et ce sera sa quatrième, Luc Minas. Et déjà qui Everchus va arriver pour prendre le jeu en charge côté lituaniens à la place de Luc Médaz, il sort pour ses quatre fautes. Et c'est une occasion pour nous de marquer quatre points, voire cinq. Ça pourrait nous remettre dans le match. C'est une faute malheureuse. Je ne crois pas qu'il ait eu l'intention de faire mal, mais l'arbitre, on a décidé autrement. Et ça nous permet de raccrocher le wagon. Il faut absolument mettre les deux lances. Allez, Yann. Allez. C'est court. On se voit qu'il n'aime pas ça. Vous l'avez vu tout au long de la saison sur Orange Sport. Il y a eu des matchs où Yann passait à travers au niveau des lancers. Et là, il fait zéro sur deux. Il en est à 20 sur 11, c'est-à-dire moins de 50%. Même Shaquille O'Neal fait mieux. Je crois que les Français vont se mordre les droits des lancers francs à la fin du match. On est à 7 sur 26. La balle pour Yann Bonato. Il veut se rattraper. Bonne fixation. Long, Fouares. C'est racé. Et rebond pour Anikis devant Yann Bonato. Et Laurent Fouares, c'est une gâchienne à 3 points. Il y a un an, saison 96, il avait été le meilleur shooter à 3 points du championnat. Mais là, ça ne rentre pas. Il aurait pu faire 5 points d'écart. C'est manqué. Le rebond. Le rebond très lent, difficile à capter pour les Français. Jazzy Kévitius avec Ado Benitis. Son bergasse, c'est raté. C'est pour nous. C'est pour Laurent Fouares. Avec Laurent Fouares, Yann Bonato. C'est l'acte du Sud qui joue là. Et qui marque. Les 3 compères. Bonato, Fouares, Fouares. Il y en a un peu le même scénario qu'en 1er mi-temps. C'est-à-dire que les Français trouvent leur rythme au bout de 5, 6, 7 minutes de jeu. Ces 3 joueurs, on les appelle l'acte NTM, c'est-à-dire Nizka de Marseille. Oh, magnifique passe. Et il est très efficace aujourd'hui. Ce sont à chaque fois les mêmes joueurs. Karni Chauvas, Aïmikis, comme hier, face à Israël. Oh, belle passe. On voit de très belles séquences de jeu. C'est Yann Bonato qui marche sous le cercle. Et on est toujours à 8 points. On n'arrive pas à s'en sortir. Bon, on a vu les Lituaniens nous mettre à 9-0 avec 3 choses à 3 points. Ce sont des récidivistes parce que hier, face à Israël, la Lituanie a infligé aux Israéliens. Écoutez bien, c'est dommage. C'est un Julien enfin intercepté. Ils ont infligé aux Israéliens un 21-0 en 2e mi-temps. Vous imaginez ? Oui, oui. Alors qu'ils ont mené pendant toute la première mi-temps. Oui, oui. Ça va très, très vite. Mais on sent les Lituaniens par-cirant. Ils jouent sur leur point fort. Tomberga, c'est bien court. Et il sort ce ballon. C'est pour les Blancs. Allez, il faut marquer maintenant. Oui, pour revenir à 5 ou 6 points. Thierry Gadou qui ne tient pas en place. Il est sur le banc, mais en fait, il est debout à côté de Jean-Pierre de Massagy. Yann Bonato. Avec Laurent Fouares. Oh, c'est difficile. Mais il a provoqué la faute. Et comme il n'a pas lancé cette brique, il aura deux lancers francs. Charge à lui maintenant de les mettre. Et pour l'instant, c'est le plus adroit au lancer. Avec Laurent Sierra et Laurent Pluville. Laurent Fouares. Bah tiens, les 3 loront. 4 sur 5. Les lolos. Les beaux lolos. On va revenir à 6 points. Ah, c'est terrible. Là, il y a un virus. Il y a un virus. C'est une catastrophe. 1 sur 2 pour Laurent Fouares. Pourcentage exécrable au niveau de l'équipe de France au lancer. C'est frustrant parce qu'on serait tenté de dire, bon, si l'équipe de France se fait marcher sur la tête au rebond, ça peut arriver. Mais l'élève de France, c'est quand même un petit peu dommage de perdre autant de points sur un exercice comme celui-là. Et là, la faute pour Heidekis, on trace la 4ème. C'est une bonne chose. Non, non, c'est la 3ème d'ailleurs. C'est toujours la 3ème. J'ai toujours l'impression qu'ils en ont plus. Il faut jouer sur lui maintenant. Jouer sur lui de façon à ce qu'il fasse la 4ème et provoquer sa sortie prématurée. Les Lituaniens ont 8 fautes. On provoque beaucoup de fautes. Malheureusement, on ne convertit pas les langues de France. Je trouvais qu'on arrive à augmenter ce pourcentage parce qu'en remettant le match, les Lituaniens vont être obligés de desserrer leur défense. Mais si on ne met pas les langues de France, ça ne servira à rien. Allez, Yann. La table de marque, il est de l'apercevoir. Eh oui, 50%. 5 points d'écart, alors qu'il y a un débour d'une douzaine de points au niveau des lancers francs du côté de l'équipe de France. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et des bonnes rotations françaises. Quelle défense. On a vu deux rotations défensives. On a une grosse solidarité. Et ça, c'est le boulot de Laurent Fouares. Et on sent ça, c'est une équipe solidaire aussi. Les Français ne seront qu'à 5 points, malgré, sans vouloir adoter, ce terrible problème des lancers francs. Et on se met évidemment à rêver d'une meilleure adresse sur la ligne. Et les Français seraient largement devant. 19 sur 30, 11 et lancers francs à rater. Même s'ils avaient mis juste 4 ou 5 de plus, ils seraient à égalité. Ça changerait tout dans la tête des Lituaniens. 30 lancers francs, c'est beaucoup. Ça veut dire que les Français jouent bien, provoquent des fautes. C'est moins spectaculaire qu'hier. C'est vrai, avec 30 chances de France, ça ne veut pas être spectaculaire. Mais ça reste un match aussi tendu, avec seulement 5 points d'écart et 12 minutes 32 à jouer. On voit Jean-Pierre qui est... qui explique. Rappelons que l'équipe de France jouera son troisième et dernier match dans cette première poule. Demain soir, toujours à 20h30, si je ne m'abuse. face à Israël. Israël qui n'est pas une équipe facile à prendre, c'est une équipe de guerriers. Et ce sera le dernier match de l'équipe de France. Allez, faut marquer celui-là. Et ce sera sur Laurent Sport demain en direct. Allez, un petit 3 points, là, ça nous prédivient. Laurent Siara avec Yann Bonato. à 3 points, c'est manqué. Mais bon rebond ! Gros rebond des Français ! C'est Laurent Siara, le meneur qui va le chercher, ce ballon. Ça y est, on retrouve l'équipe de France d'hier. Au bon moment, au meilleur moment. Encore une grosse partie de Laurent Fouerez, qui défensivement travaille énormément, qui récupère des ballons, et qui permet à la France de revenir à 3 points seulement. Les deux équipes perdent des ballons, c'est un peu la fatigue, puis la pression qui commence à monter à la fin du match approche. Laurent Fouerez qui joue le 1 contre 1. Il va falloir shooter, c'est Laurent Fouerez, c'est la balle récupérée par les Lituaniens. Un Julien qui était seul dans la raquette face à 3 Lituaniens. C'est pris le risque total, mais le ballon a moins de mouvement qu'hier. A une équipe, facile. Le banc Lituaniens satisfait apparemment. Il reste encore un match à jouer aujourd'hui. Ce soir, dans le même groupe, les deux autres équipes vont se rencontrer, la Slovénie et Israël. Et l'équipe de France peut déjà assurer, dès ce soir, sa qualification pour le second tour. Ça dépendra aussi du deuxième match. Voilà, un peu plus de fluidité en la balle. Les Français se cherchent un peu à aller à l'attaque. C'est vrai qu'ils avaient fait un très grand match hier. On ne peut pas toujours faire la même chose. Thierry Gallo, Fabien Dubot ! Oui, c'est son jardin, là. Il n'y a pas de problème. Et on revient à 5 points. Tout à l'heure, c'est 10 points, maintenant 5 points. J'espère qu'à la fin du match, on aura un d'avance. C'est différent. Il est doué, quand même, encore si fort, Fabien Dubot. C'est un bon shoot. 4 sur 5 à 2 points. Bonne relation avec Thierry en passeur. Allez, Laurent, allez. Le Kminas a 3 points. Ça ne rentre pas. Il faut prendre le rebond. C'est Carly Chovas, le diable. De Carly Chovas, encore une fois. Il fait tout dans ce match. Tout. 28 points. Et 6 rebonds. Plus 4 passes effisives, plus il faut de provoquer. C'est bon Thierry. Il protège bien son ballon en montant vers le cercle. C'est dommage qu'Iniqui n'ait pas essayé d'aller le contrer pour faire une quatrième fois. Et on reste à 5 points d'écart. Nous sommes dans les dix dernières minutes de Jaune. Quatrième faute. Quatrième faute d'Iniqui, je pense. Alors, on m'attend de la confirmation. Ah non, ce n'est pas Iniqui. C'est encore raté. C'est la troisième de Carly Chovas. La troisième de Carly Chovas. En revanche, l'entraîneur Jonas Kazlowska, ça serait un risque, ça dit, en faisant rentrer Various Lukminas avec ses quatre fautes. Quatre fautes. Et on joue le backdoor. Magnifique. Et Laurent Fouarest ! Et là, Laurent Fouarest, il a le lacet front derrière. Il faut prendre des risques. Les Français prennent le maximum de risques. C'est un beau backdoor. Ça fait comme un panier à trois points. Regardez. Laurent Fiera, Laurent Fouarest. Encore les loulos. Et arrivé sur le parquet, le voilà de Relius Zukoskas. Et c'est 2m18. Oh là là. 2m18. Il y a de la taille. Bon, attention, ce n'est pas le garçon le plus doué quand même. Et on est à 2 points. Deux joueurs sortis pour 5 fautes à côté lituaniens et pas un seul côté français. Il n'y a même pas un seul joueur à 4 fautes à côté de l'équipe de France. C'est le même scénario au niveau des fautes. Les Français ne sont pas en difficulté avec les fautes et leurs adversaires le sont. Comme hier. Allez, Laurent. Allez. Carnet Chauvace. Et faute. Et faute, oui. Laurent qui était un peu en retard. Qui s'est fait lobé par la passe. Qui est revenu et qui a été pris à contre-pied par Carnet Chauvace. Mais on n'a que 4 fautes au tableau. Cinquième faute collective et la troisième maintenant pour Laurent Fouarest. Au niveau des Français, 3 fautes pour Fouarest, 3 fautes pour Julien. Pas de soucis pour les autres. C'est une bonne chose parce que vous le voyez, autant les Français vont toujours en lancer franc, autant les Liguaniens n'ont pas de lancer eux. C'est manqué. C'est bien. Le rebond. Il a manqué quelque chose. Un petit rigado. Pas grand chose. Comme toujours. Allez. Stombergas. C'est marge. C'est des bons joueurs. C'est pas fini. Laurent Fierat. On a le temps. Tranquille. Il faut calmer le jeu. Avec Loro Fouarest. Voilà. C'est rigado. Belle passe. Yann Bonato. Il a changé la trajectoire de son shoot. Elle est montée de très haut, cette balle, parce qu'avec un garçon comme Zucoskas dans la raquette, il faut faire attention. Très belle phase collective. On voit que les Français ont encore des ressources pour le faire. Il faut qu'il joue comme ça. En attendant, les Lituaniens ne sont pas en attaque. L'autre menace. Aïe, aïe. C'est un concours. Ah, ouais ! C'est Laurent Fouarest. Il est partout, Laurent Fouarest, en défense. Voilà. Yann Bonato. Oh, Yann. À trois points. Non. C'est raté. La France aurait pu repasser devant avec ce shoot à trois points. Ça a été gourmand, là, Yann. Mais il faut prendre des risques. Si ils ne prennent pas de risques, ils ne gagneront pas. Là, les Lituaniens temporisent. Ils vont encore chercher Carni-Chauvache. Et ça ne passe pas pour le Puyas. La faute. La faute va être à Thierry Gadou, je pense. Je pense que ça va être la troisième faute pour Thierry, oui. J'ai eu peur que ce soit la quatrième pour lui. C'est la deuxième faute. C'est la deuxième faute. C'est la deuxième faute. Je crois que on va s'amorber les doigts la fin de ce fond. Quatre points d'écart. Laurent Ciara. Allez, on y va, là. Avec Fabien Dubos. Yann Bonato. Yann qui attaque le panier, c'est bon ça, c'est bon. Thierry Gadou aussi, ça passe. Oh non ! Oh non ! Oh là là, c'est pas possible ! C'est pas possible ! Quel manque de réussite, quel manque de chance. Là, la balle n'a pas voulu rentrer. Ah oui, pour nous ! Allez, Yann Bonato qui intercède, qui joue avec Laurent Ciara. Oh bien joué ! Qui passe par la porte de derrière, qui marche cette fois-ci ! Ah, ils sont répouvantés ! Parce que la plaque de Plexiglas qui était sur l'arçon, là, sur le dernier shoot de Thierry Gadou. Deux points d'écart. Heinekis avec Luc Minas, qui est à quatre fautes, qui joue avec... Ilny, vous le voyez, Koukoskas, et c'est 2m18 ! Ah oui, 2m18, un charmant barbeur. Ciara, les Français peuvent faire un coup sur ce match, ils peuvent faire quelque chose. Oh bien ! Ah, quelle relation, entre Thierry Gadou et Fabien Dumos, ça se sent, même si on ne le savait pas auparavant. Un observateur qui voit ces deux joueurs-là jouer aujourd'hui et qui ne les connaît pas du tout, il se dit, tiens, peut-être qu'ils jouent dans le même club. Oui. C'est dommage qu'il n'ait pas mis le panier, surtout. Et Stéphane Rizaché qui revient sur le parquet alors qu'on ne l'avait pas vu depuis un bon petit bout de temps. Oui, Yann qui s'est donné à fond, qui sort, remplacé par Stéphane. Et Stéphane, il ne s'est pas porté sur le physique, on en a bien besoin face au gabarit lituanien. Mettez les lampes et prends ! 1 sur 2 pour Fabien Dumos. On est à 21 sur 33, c'est terrible. 12 points de débours au niveau des lancers francs et 3 points d'écart seulement. Vous avez tout compris. Le Kmenas. premier joueur à quatre fautes du côté de l'équipe de France. Ils sont toujours pas sous la ligne des lancers francs. Tiens, je profite du changement pour vous rappeler les scores d'aujourd'hui. Avec l'Allemagne qui a battu l'Ukraine facilement 80 à 60. L'Ukraine, c'est fini. L'Euro pour elle. Elle a perdu deux matchs. La Grèce qui a battu la Russie 74 à 72. La Pologne qui a battu la Lettonie 86 à 79. Et la Turquie qui a battu la Moskrie 70 à 62. Et l'arbitre là qui laisse jouer. À mon avis, il y a un petit truc. Avec l'Ukminas. L'Ukminas face à Foirest. Il passe, il joue intérieur. Et c'est deux points pour Eurelisu Zoukoskas. Oui, Laurent a pris un courant envers, mais c'est de la fatigue qui s'est fait sentir. Il a fait une telle défense sur Carly Chovas que c'est dur de contenir tout le monde. Laurent Foirest face à Carly Chovas qui passe. Il a voulu monter au nec. Mais il s'est fait contrer. Il a été gourmand. Il monte en une de ses spécialités. Monté au dunk, ligne de fond. Oui, mais là, il n'est pas allé au dunk. Il a voulu passer le ballon par un dessus. Et avec les 2,18 mètres du jeune Zoukoskas ont une belle exercice de dribble. Jazik Evichos qui ressort. C'est manqué. Le Rolpont, c'est manqué. Ce shoot à trois points de l'Ukminas. Parce que ça aurait pu être cuit pour l'équipe de France. Alors que là, il n'y a que cinq points. Cinq points et Dubos qui ressort pour Foirest. Là, on cadre le jeu. C'est bon, c'est bon. C'est une histoire de cinq. Cinq points d'écart et cinq minutes à jouer. Dubos, sept de raquettes. C'est manqué. Mais la balle est captée. Oui, récupérée par Thierry Gadou. Oui, qui temporise. C'est bien. On a le temps. Allez, Stéphane. Rizaché, trois points. Oui. C'est manqué, mais il est tout seul, Thierry Gadou. Complètement oublié par la défense. Deux points. À mon avis, à mon avis, Zoukoskas s'est trompé de maillot. Regardez le contre de Zoukoskas. Vous l'avez aperçu. Il était très super, mais c'est vrai que ça aide quand on fait 2m18. Et là, exercice de drift, comme vous le disiez, de Jazik Evichus. C'est le meneur de Maryland, meneur titulaire de Maryland. C'est un très bon meneur. C'est ici, lui, qu'on voit. Zoukoskas qui perd le ballon. Capté par l'équipe de France. Laurent Sierra. Peut-être pour égaliser avec Stéphane Rizaché sur la ligne des trois points. Il temporise. Il a raison. On ne va pas s'emballer. On est à 3 points. Enfin, nous, on va s'emballer, mais les joueurs, on espère qu'ils vont garder leur 100 points. Ah, bien Thierry. Qui provoque la faute. C'est comme ça, il faut provoquer des fautes et mettre les lancers francs. Pour revenir à un point, Freddy. Un point seulement, mais il faut mettre deux lancers. C'est Thierry Gallo. Il en est où dans cet exercice ? Il n'a pas encore été sur la ligne des lancers, Thierry. Oui, il a fait beaucoup de passes à Fabien. Voilà. C'est un moment pour récupérer aussi pour les joueurs qui produisent beaucoup d'efforts en défense. C'est important de mettre les paniers. Les deux lancers pour Thierry Gallo. Ah, Laurent Sierra avait réussi ces deux lancers. Thierry Gallo aussi. Ce sont les deux seuls joueurs à 100%. On est à un point. On a raté 12 dans ce sens. Un point d'écart. Carly Chauvaz. Allez. La faute de Thierry. Ah, c'est Thierry. C'est la cinquième. Cinquième. Cinquième faute. Aïe, 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 aïe. Et deux lancers francs, surtout. Il est intenable, ce Carly Chauvaz. Qu'est-ce que vous voulez ? Il est très, très fort. Elle est très dure, la faute. Je crois que c'est sur le premier toucher, le premier contrôle. Il a siffé. Il y a peut-être un petit marché, c'est vrai. Mais il a un très, très bon premier pas, Carly Chauvaz. Elle est très dure, la faute. Très, très dure. Ah, Jim Taras a une équipe qui revient sur le parquet. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Moins de quatre minutes à jouer. Thierry Gadou termine avec quelle statistique, alors ? Avec un total de 13 points. Et Carly Chauvaz continue à finir les lancers francs, lui. Le diable, il faut 30 points pour Carly Chauvaz. Et la balle pour les Français. Oui, 30 points, c'est énorme. Les hachers. Un match de Mammouth. 8 fautes provoquées. 3 points d'écart seulement. 3 points d'écart. Allez, Lolo. Laurent Fiat. On a le rebond. On a le rebond. C'est bien battu, Fabien. Laurent Fouares. Avec Dubos. Tranquille, tranquille. On a le temps. Laurent Fiat qui pénètre. Joue pour Dubos. Qui écart pour Fouares. Qui écart-free pour Isaché. Il a le débat en ligne, Stéphane. Ah, c'est terrible, ça, de perdre des ballons comme ça. C'est dommage. Ils avaient la possession pour égaliser. C'est terrible. On n'a pas voulu shooter. Laurent aurait dû peut-être prendre le shoot. Et Stéphane, lui, sortait d'une course. C'était pratiquement en touche. Luc Minas. On est toujours à 3 points. On n'arrive pas à recoller. On était à 10. Maintenant à 5. Maintenant à 3. Les Français vont faire un hold-up. Il faut qu'on fasse un hold-up. Aïniqui, ça, avec Luc Pédas. Luc Pédas qui est en difficulté. Il reste 4 secondes. La fausse. C'est dur. Et là, les Lituaniens qui reprennent un petit break. Il faut prendre un temps mort, là. Un petit temps mort, il faut aller bien. Oui, 5 points d'écart avec Lantefranc à suivre. Et 3 minutes pile à jouer. Vous voyez, la frotte est dure, mais bon. C'est dans le geste. C'est une très bonne passe. C'est un petit backdoor. Mais ça fait mal. Allez, je vous redonne une nouvelle fois les résultats. Parce que je vous les ai donnés vite. Donc, la Turquie a battu la Bosnie. 70-62. La Bosnie en est à 2 défaites. Elle n'ira pas donc au deuxième tour. C'est l'équipe de Nézad Markovic qui aujourd'hui a marqué. Je vous retrouve ça tout de suite. 17 points. Également, la victoire de la Pologne sur la Lettonie. C'est la première victoire des Polonais. 86-79. La Lettonie, 2 défaites également. Il n'ira pas au deuxième tour. J'ai l'impression de donner des résultats d'élection législative. La Pologne qui s'est imposée de 7 points. La Russie s'est inclinée face à la Grèce. La Grèce a gagné 74-72 avec 2 points d'écart à l'arrivée. La Grèce, elle, en est à 2 victoires. Et l'Allemagne, première victoire pour l'Allemagne. 81-60 face à l'Ukraine. 21 points d'écart à l'arrivée en faveur des Allemands. Deuxième défaite aussi pour l'Ukraine qui n'ira pas au second tour. Et puis on a vu une belle image de Carny Chauvaz. C'est vraiment le leader de l'équipe. Il joue vraiment avec son cœur. Laurent Fiera. Allez, il faut marquer. Avec Laurent Fouaret. Fabien Duvaux. C'est dur. Et cette balle pour les Lituaniens. Ils sont en train de laisser filer ce match et les Lituaniens le comprennent. Là, ça fait deux fois qu'on perd la balle sur une passe parce qu'on refuse le shoot. Tant pis, il faut prendre le shoot. J'ai eu bien peur que Stéphane Rezachet ne soit pas en confiance là. Il a une grosse responsabilité à prendre Carny Chauvaz. Aynikis, son bras roulé ! Ils font mal les deux. Huit points d'écart à deux minutes. Oui, ça fait 55 points pour Carny Chauvaz et Aynikis. À eux deux. Laurent Thiera. Laurent Fouaret. Il provoque la faute, Laurent Fouaret. Il a délancé. Oui, on se fait à l'arraché. Il faut mal délancé. Mais deux minutes 19. Si il met les lancés francs, six points d'écart, c'est jouable. Il faut un petit coup de folie. Peut-être Diane Monato pourrait donner ça. Allez, Laurent Fouaret pour le premier. Oh, c'est pas vrai. C'est vraiment le cauchemar du lancé francs aujourd'hui. C'est terrible de faire un match comme ça. C'est pas perdu. C'est pas perdu. Mais c'est pas spécialement bien embarqué quand même. Il y a sept points d'écart. Et il y a deux minutes 19 à jouer. Laurent Fouaret qui sort. 24 lancé francs sur 37 tirés. C'est terrible pour eux. Cardi Chavasse. Qui fait tout. Qui mène le jeu. Qui prend les rebonds. Et qui perd ce ballon. Oui. Du bosse. Oh non. Non. Et marché. On la récupère. Ils s'en sortent bien. Ouh. Chaud, chaud. Il y avait Laurent Ciara juste à côté de lui. Mais il a voulu bien le faire. Quand on a dit non, non. On n'en veut pas à Fabien. Mais c'est un peu le cri du coeur. Laurent Ciara. Avec Fabien. Regardez. Qui va se rattraper avec ce panier marqué. Voilà. Cinq points d'écart. Moins de deux minutes. Et Carly Chavasse. C'est pas fini. Et les Français qui pressent tout le terrain. Ils sont en ballottage favorable les Lituaniens. Mais ils ne l'ont pas encore gagné ce match. Ils ne l'ont pas encore gagné. Mais voilà. Bonne pression, bonne pression, bonne pression. Ils perdent ce ballon, c'est pour les Français. C'est pour les Français.